Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du Platon Télésiane, le salon des industries du Grand Sud. Nous allons à présent parler des portes du Tarn avec Antoine Chorot, directeur général des portes du Tarn. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors les portes du Tarn, c'est une zone d'activité qui a été érigée au nord de Toulouse sur la route vers Albi depuis déjà quelques années, dont on suit l'actualité avec intérêt. Déjà peut-être, Antoine, nous rappeler finalement quel est le concept de cette zone d'activité, les portes du Tarn. Alors le parc d'activité des portes du Tarn est destiné à accueillir des entreprises industrielles de la métropole toulousaine. Nous sommes une belle opportunité foncière car nous avons 200 hectares à 20 kilomètres de Toulouse et un échangeur que nous avons réalisé il y a maintenant un peu plus d'un an, qui a été inauguré en juillet 2017 et qui nous permet d'arriver de manière très simple et facile sur notre périmètre. Alors quelles sont les entreprises qui sont déjà installées sur cette zone d'activité ? Donc nous avons la société Vinovali qui a réalisé un très bel investissement de 17 millions d'euros sur une unité d'embouteillage et nous avons en ce moment même un permis qui a été autorisé pour l'implantation d'une aire de service avec Total et deux restaurants, Campanile et Léo Resto, donc ils vont voir le jour prochainement. Alors justement, quelle est l'activité des ports du Tarn en 2018 et qu'est-ce que vous nous préparez pour 2019 ? Alors comme je viens de le dire, nous allons lancer dès le mois de décembre les travaux pour l'aire de service qui va exister enfin, je dirais, une vraie aire de service autoroutière avec une ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec deux restaurants, des services aux automobilistes, des aires de lavage, de distribution de carburant. Donc ça c'est quelque chose qui va s'engager très rapidement. Nous avons également un permis qui est en cours d'instruction pour une très belle opération de logistique industrielle de 70 000 m2 de bâtiment sur 16 hectares. C'est une opération d'investissement d'environ 45 millions d'euros qui devrait rencontrer les autorisations purgées de tout recours à partir du mois de mai de l'année 2019 et donc démarrer les travaux en juin 2019 pour une livraison en 2020. D'accord, donc ce sont de nouvelles installations qui vont arriver. Il y a des bureaux également, j'imagine, qui sont en cours de construction ? Alors il est prévu une opération de bureaux d'environ 1500 m2 qui sortent en autorisation tout début 2019 puisque le dossier est en train d'être déposé à l'heure actuelle et qui verra la construction se finaliser au premier trimestre 2020. Voilà, donc nous aurons de la location et en même temps l'implantation d'un centre spécialisé avec des avocats, donc autour du juridisme, notaire, avocat, etc. Donc tout prend forme aujourd'hui. On voit que cette zone d'activité des portes du Tarn elle est en train de monter en puissance. Bien, on y travaille. On a une équipe dynamique et motivée et effectivement on bénéficie de l'attrait de la métropole toulousaine et sur des projets que l'on voit tourner autour de Toulouse notamment des projets dits XXL et pour poser un projet de grande dimension il faut du foncier en quantité bien adapté à ces projets-là et nous on remplit tous les éléments du cahier des charges et donc c'est pour nous une opportunité d'être présent au bon moment et donc je ne vous cache pas que nous voyons l'avenir d'un bon oeil et l'arrivée de JMG est un signe fort pour tout le secteur nous avions hier une présentation auprès des brokers et commercialisateurs de la métropole qui s'est très bien déroulée donc pour nous c'est positif Et c'est vrai que cette zone d'activité des Portes du Tarn elle s'inscrit dans la dynamique de l'ère toulousaine avec une dynamique démographique très importante et donc l'économie suit et cette zone va évidemment se remplir au fur et à mesure des années Antoine Chouro, merci on suivra évidemment l'activité et l'actualité des Portes du Tarn avec intérêt Merci à vous et à très bientôt Merci à vous